En 1914, il fallait changer le nom. Moi, c'était Bressencia. Bressencia, c'était mon papa qui m'avait donné ce nom. Il avait lu un livre de Guideka. Il y avait une fille dedans qui parlait d'Eudel, qui s'appelait Bressencia. Et comme j'étais son aîné, il m'a donné ce prénom, Nimotoki Bressencia. Alors, quand on a dit de changer le nom en 1974, j'ai pris Lala Nyendo. Lala Nyendo veut dire la paille de la poutre, c'est-à-dire parler des autres. Il faut balayer ta cour avant d'aller balayer la cour de l'autre. Alors, Lala Nyendo. J'ai coupé tout court pour le nom d'artiste Lala, les autres. Depuis l'enfance, depuis mon bas âge, j'aimais chanter à l'école. Quand on dit récitation ou chant, moi je chantais. Tout le temps, je chantais. Et puis, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'avais un cahier de 200 pages. J'écrivais les chansons de Jéjé Viqué, que j'étais fan du Bénin. Et puis, Myriam Makiba, que j'adorais aussi, c'était ma fan. Donc, je crois que dès que j'entends une chanson de Myriam Makiba quelque part, je prends mon cahier et mon écritoire, je vais là-bas, je dis, s'il vous plaît, jouez-moi cette chanson. Et c'est comme ça que je copiais, mais sans savoir que je devais être chanteuse. Je fais la musique dansante, la musique chaude, puisque Nimo Toki Lala, c'est une bombe de scène. Donc, je fais toujours des chansons chaudes, des chansons qui font danser. Et surtout, à l'époque, je chantais beaucoup le zaïr, la musique zaïroise. J'ai 14 albums, et bientôt le 15e, bien nommé Elle est de retour. Et l'autre fois, c'est Tu partiras sans rien. C'est ça qui est sur YouTube. Et on a sorti le deuxième, qui s'appelle Mboblava. C'est comme ça, ça s'est passé. Et bientôt, pendant la fête du Pâques, je vais sortir un titre gospel. J'ai chanté en français et en kabiak. Quand j'étais tombée enceinte à l'école, mon papa n'était pas content. Il m'a dit, tu m'as déshonorée, tu m'as honnue. Je suis venu à Lomé, j'ai appris la dacte de l'eau, et quand j'ai fini, le directeur général des finances m'a trouvé du boulot à l'Édithogo. Donc j'étais au secrétariat. Et dès là, j'ai commencé à composer, à chanter. Il y a une chanson que j'ai trouvée dans le cahier que j'avais laissée. J'ai trouvé Kanda Bella, les filles d'aujourd'hui. J'espère que les filles ne vont pas m'envoiler, parce que j'ai dit, les filles d'aujourd'hui, en kabiak, tu n'as pas l'argent, ne cherche même pas à draguer une fille. Les filles d'aujourd'hui, elles viennent aujourd'hui, je veux ça. Le lendemain, elles viennent, je veux ceci. Ce lendemain, elles viennent, c'est ça que je veux. Alors, je demande, vous êtes maudite ou quoi là ? J'allais dans un groupe qui s'appelait les Ivala, à l'époque. Ils sont tous morts maintenant, paix à leur âme. Ils avaient un groupe, ils passaient à la télé, ils jouaient, je suis partie les voir. Et j'ai fait un morceau avec eux, j'ai passé à la télé. Et le lendemain, les gens disaient, ah, je t'ai vu à la télé, c'était bien, oh là là, c'était beau, tu as bien chanté. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, quand ils passent à la télé, on les dit, vous avez bien chanté, c'était bien. Ils pensent qu'ils ont réussi, ils pensent qu'ils sont connus. Et moi aussi, ça m'est arrivé. C'est quand je suis partie en Europe que j'ai vécu, ah, donc personne ne me connaît alors. Donc, j'étais obligée de commencer à danser avec les artistes connus à l'époque, les Théo Koukoublaise, les Amangwana, et beaucoup de groupes, je dansais avec eux puisque je suis danseuse. Donc, je dansais avec eux pour pouvoir survivre. Et c'est de là, un jour, il y a une amie camerounaise qui m'a appelée. Elle m'a dit, tu viens, on va aller en boîte. C'était un vendredi. Et je lui ai dit, boîte, où ça ? Elle m'a dit, on va aller, on va sortir pour voir. On est parti au black. Et quand je suis rentré, j'ai vu un monsieur que je connaissais à RFI qui s'appelle Jean Oza, père à son âme. Et quand il a quitté ici, je crois, il travaillait à RFI. Et Ita Jourias, père à son âme, qui m'avait vu à la télé ici, et elle m'a pris pour danser avec elle. Donc, on a fait des tournées, on est parti de Dakar jusqu'à Paris, Marseille et tout ça. Quand on a fini, il fallait partir. Donc, arrivé à Paris, il fallait faire l'interview avec RFI. Et c'est Jean Oza qui nous a reçus. Et il m'a demandé, mademoiselle, et toi, qu'est-ce que tu fais dans le groupe d'Ita ? Je dis, je chante, je danse. Alors, quand il me voit, il me dit, je chante, je danse. À l'époque, comme ça, il m'appelait. Quand il m'a vu dans la porte, il dit, ah, je chante, je danse. Qu'est-ce que tu fous là ? Mais il n'est pas dans notre langue, parce qu'il est béninois, mais il comprend bien le luminant. Il m'a dit, oh, le concours, il est passé. Oh, les filles, cling, 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 cling. Je dis, le concours, c'est où ça ? Il dit, c'est RFI. Mais c'est lundi, c'est la fin, c'est la clôture. Je dis, la clôture, lundi ? Je suis sorti en même temps. Lundi, à la sortie du studio, j'ai couru en même temps à RFI. Arrivé, j'ai vu Jean Oza. Je l'ai remis le CD. Il a écouté avec ses amis. Ils étaient nombreux. Je lui ai dit, bon, aidez-moi, vous êtes journaliste, aidez-moi à choisir un morceau, puisqu'il fallait déposer un morceau. Ils disent, mais les quatre morceaux sont bien, ben, on ne sait pas. Bon, on va faire tirage au sort. Comme ça, ils ont écrit les noms, ils ont mis, ils mélangé, et ils ont pris un morceau de papier, ils ont ouvert, c'était la paille et la poutre. Et donc, c'est ça que j'ai déposé. Et je suis la dernière qui a déposé pour le concours RFI. Et un mois, je crois, après, je suis revenue du cours, et je ouvre la boîte, je vois Nimotokilala, lauréate. 4-22. Waouh ! Alors là, j'ai sauté du joueur, et après, on nous a convoqués, on a invité nos ambassadeurs, tous les lauréats, puisqu'il y avait 8, je crois. J'étais vraiment contente, j'étais fière de moi, parce qu'après 4 ans d'absence du Togo, je suis rentrée en triomphant. Et la revue se dépris, c'était au palais des congrès. Découvrir le RFI, c'est comme Miss. Quand on te nomme Miss, on s'occupe de toi pendant un an. Donc, RFI s'est occupée de moi. Je faisais tous les festivals, les festivals de la bâti, les festivals de Genève, partout où je passais, partout où j'étais là, ils me programmaient, j'ai fait même un festival avec Johnny Alidé, Péhasonam, et Dalida, Péhasonam. On a partagé même tout le diam, c'était un festival. Je remercie beaucoup RFI qui m'a lancée. Les trophées qui m'ont marqué, il y a celui du Zahir, Pépito. Comme je chantais en Igala, au Canada, j'ai eu des trophées dynamiques d'or, et puis j'ai eu plein de trophées pour ce morceau. Bon, sinon, j'ai eu tellement de trophées. Au Togo, j'ai eu le trophée de la place d'indépendance. J'ai eu le trophée de quoi ? La radio Zahir a aussi offert un trophée que chaque année, ils ont fait aux artistes, les meilleurs artistes. Je tiens aussi à remercier le Canada. Il y a les Togolais au Canada qui nous suivent et qui, l'année passée, 2021, il y a ma soeur Cécile qui m'a appelée, Cécile Mabai, qui m'a dit « Ah ma soeur, tu as eu un trophée du Canada ». Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui m'a donné la force de continuer à chanter, à danser, comme avant. Il y a découvertes que je ne peux jamais oublier puisque c'est ça qui m'a lancée, c'est ça qui a fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est ça qui a fait Nimo Toki Lala puisqu'ils m'ont fait voyager partout, les festivals partout, je faisais les concerts que je pouvais faire avec la Kendengue, les plein d'artistes, en Hollande, un peu partout. Donc, je remercie Rifi. Et puis, il y a aussi quelque chose que je ne peux jamais oublier, c'est quand on a dit « J'avais le sida ». Après, il faut que la musique togolaise continue à aller de l'avant. C'est ce que j'ai remarqué quelques jeunes d'ici qui chantent et on ne sait pas de quoi ils parlent parce que j'écoute beaucoup la musique togolaise parce que c'est chez moi, c'est mes soeurs, c'est mes frères, c'est mes enfants. Mais je n'entends pas ce qu'ils disent, quelle langue ils chantent. Parfois, tu écoutes un mot, Mina, alors c'est un Mina, il chante. mais tu ne sais pas qu'ils chantent quoi, ils veulent dire quoi. Donc, je dis à mes frères, soeurs, mes enfants de chanter quelque chose qui touche tout le monde. Par exemple, je viens de faire une chanson là, « Tu partiras sans rien ». Parce que le jour tu parles là, on a montré l'argent, plein, 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 plein de l'argent. On appelle les épées spéciaux avec les avions, on voit l'avent qui passe, on voit le bateau qui passe. Le jour là, on ne va pas mettre comme un étage là, l'étage, on ne va pas mettre dans le cercueil, tu vas partir tout seul. Comme tu t'es venu, je demande mes filles, mes soeurs, mes frères, mes enfants qui chantent de se battre. Parce que le métier là, ce n'est pas facile. tu peux aimer ça, tu peux te battre, tu peux te battre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le métier là, on dirait, c'est un métier ingrat, un métier très, très ingrat. Il faut aimer ça et il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas baisser la main. Quand ça ne va pas, il faut se lever. Quand ça ne va pas, il y a des moments où ça ne va pas, tu es là, on ne t'entend plus. Mais il y a des moments, il faut se lever, tu dis, non, je suis là, je suis là encore. Allez, voilà. Donc, j'étais absente. Mais voilà, je suis toujours là. Je me bats toujours. C'est qui, je suis là que... Je me bats, je ne veux pas, Jais je ne, c'est que granddaughter. Mais il y a des moments, on, c'est qu'on marche, on, et encore plus. Aussé,